Je suis à Tel Aviv, je suis chez Finecook avec Yair Feinberg et là on va faire une recette, le kebab. Alors je suis en Israël, Tel Aviv, le kebab, qu'est-ce que c'est Yair ? Voilà donc le kebab, en fait c'est une brochette de viande hachée, typiquement israélien. On a la viande hachée, moitié agneau, moitié boeuf. Ok donc là vous faites hacher par votre bouchée, moitié agneau, moitié boeuf et on mélange bien. On a un oignon ciselé, on a une botte de menthe bien hachée, du sel, des pignons de pain. On va mélanger le tout ensemble. Rien de plus ? Rien de plus, voilà. Donc là c'est la recette de base de la cuisine locale. Après on peut varier, soit de la cannelle, soit de l'ail, soit de la race et la noûte, ce qu'on veut. Mais ça c'est la base. Et moi je crois que si on a une bonne viande, il ne faut rien de plus. C'est comme les hamburgers, on ne va pas rajouter tant de choses si on a une bonne viande. Donc là, on rajoute de l'oignon haché. Les pignons tu les mets comme ça ? Les pignons ils sont bien torréfiés, oui. On est généreux dans le Moyen-Orient. C'est bon. De la menthe. Et en sel. Alors on mélange un peu mais on y va. Oui. Tu veux mélanger avec quoi ? Avec une petite cuillère ? Ah ouais, tout propre. Tu veux une cuillère espresso ? C'est ça. Et puis un gant blanc, on ne travaille pas. Donc là on mélange, on fait une pâte bien ferme ? On mélange bien, oui. Pour que ça forme une pâte. Tu vas voir, ça va former. On ne travaille pas trop non plus quoi. On veut juste que la viande, les pignons, l'oignons soient bien mélangés. Et en reposant une demi-heure dans le frigo, ça va prendre et ça va être bien à faire. D'accord. Quand j'ai fini ma pâte, je la filme et je la mets 30 minutes au frigo. Voilà. Là on va faire la sauce trina classique, sauce verte. Donc on a la trina, 100% pâte de sésame. Alors là on y va, pâte de sésame. Pareil on trouve dans tous les magasins orientaux à Paris. Nous on trouve aussi que c'est tailliné. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc on ne cherche pas de sésame, saliné ou de frigo. Alors, 100% naturel, c'est une sauce qu'il faut faire à la dernière minute. Elle est fraîche et elle garde tous ses saveurs. Ok, on ne cherche pas à en faire beaucoup. On peut garder un jour ou deux, mais dans la troisième, quatrième journée, c'est beaucoup moins bon. D'accord. Tu rajoutes du jus de citron. Ok. On a le jus d'un citron. Du sel. Du sel. Tu mets de l'eau. Je mets tout ça dans le dos. Oui. Des glaçons. Alors pourquoi tu mets les glaçons ? En fait, la tahina quand tu la fais, elle chauffe un peu. Et une fois que tu as mis au frigo, elle prend de la consistance. Et là, on faisait avec les glaçons, je reçois la consistance définitive. D'accord. Et elle reste très blanche. Tu mets une belle poignée dépassée, frais bien sûr. On met tout dans une bolle à thermomix et on rache tout ensemble. Ah, t'as rendu. Sept, huit. Sept, huit. Sept, huit. Donc le chef, là on a la sauce tahiné. Regarde. Une sauce bien lisse, bien vert. Tu vois que le glaçon tient la couleur. Donc là, la sauce est terminée. Là, c'est ça. Tu peux regarder au frigo ou tu mets dans un champ. Ok. Voilà. On garde ça de côté et on va faire nos petits brochets. On fait les brochets. Yaya, on a terminé notre préparation, 30 minutes de frigo. Mais là, maintenant, il faut vraiment que tu me montres comment on façonne. Exactement. Donc là, on a la mêlée, la viande, le pignon de pain, menthe pour une petite boule. Tu mets comme ça, tu laisses un peu. Tu l'étales, petit à petit. Ça reste à part faire. Tu vois. Comme ça, ça se défait pas sur le feu. Allez, j'essaye. Donc nos brochettes sont prêtes. Ça c'est street food. On va aller les cuire dehors. Exactement. Alors par docu, on est parti. Je ne vous ai pas menti. On est bien à Tel Aviv. On est en plein air. Et maintenant, on attaque la cuisson. Donc là, on a le kebab. L'autre petit kebab sans frais. Les grilles très très chaudes. C'est ça. On a démarré le grain bien longtemps avant. Il doit être très très chaud pour saisir la viande instantanément. Vraiment une belle cuisson. C'est parti. On laisse cuire tranquillement au feu très vif. Mais attention, on les retourne assez souvent pour ne pas qu'elles brûlent. C'est chaud. Je ne sais pas. Yair, on a été griller les viandes dehors. Maintenant, il faut dresser. Et il y a un dressage très particulier. Exactement. On est toujours dans la street food. Donc on a ce qu'on appelle lafa. Une pita spéciale. Le large. On met le tajinane au-dessus. Vas-y. Donc on met le verre avec le persil. Voilà. Ah, mais tu es vraiment généreux. On y va. Oui, après tu mets ça pour ne pas que ça coule. D'accord. Moi, j'adore le tajinane. D'accord. J'ajoute après. C'est l'oignon. Là, c'est l'oignon humain assez finement. Oui. Un peu de sumac. Un peu de pâtissier. On prend mon kebab. Ok. Je ferme. D'accord. Et donc tu utilises le pain en fait pour sortir la viande de la prochaine. Oui. Et là, je peux rouler un peu. Je tourne comme l'on aime tout à l'heure. Exactement. Il faut bien rouler vu qu'on a mis beaucoup de tartinettes. Oui. Sinon, ça ne coule pas. Voilà. Génial. Bon appétit. Bien sûr. Merci beaucoup. Ecoutez, moi, je sais ce que c'est maintenant. Yairi nous a fait une superbe démo. Alors maintenant, c'est à vous. Et moi, je vous laisse faire ce que je vais manger. A bientôt. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada